Dans son adresse de nouvel an à la nation, le chef de l'Etat a demandé au peuple malien et singulièrement aux différents syndicats d'observer une trêve, le temps de faire face à la priorité des priorités qui est la crise sécuritaire au nord et au centre du pays. Cette demande du président de la République a été précédée par celle des participants au dialogue national inclusif. D'unir les Maliens autour de l'exécutif pour faire face au réel problème du pays, c'est-à-dire le problème de l'insécurité. Vous avez remarqué que depuis quelques années même, Bomoko ne laisse plus le gouvernement travailler pour faire face à la crise sécuritaire, ce qui a fait qu'il ne fait que s'amplifier. Au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la plus grande fêtière des syndicats, les uns et les autres sont réceptifs au message du président de la République, qui va, selon eux, permettre de prioriser les intérêts de la nation en faisant face aux exigences de mise en condition des forces de défense. Au même moment, cette trêve est perçue comme une violation des droits et des libertés reconnues aux citoyens, d'où les conditions posées pour aller à cette trêve. Nous avons déjà signé un accord avec le gouvernement et la mise en œuvre de cet accord est en cours. On ne saurait arrêter la mise en œuvre de cet accord sous prétexte qu'on va faire la trêve. Là, il n'en est pas question. Il s'agit de continuer. Pour formaliser cette trêve, le président de la République a proposé une conférence sociale. Mais d'ici la tenue de cette conférence, les enseignants du primaire et du secondaire, eux, observent une grève de 120 heures.